Je n'ai jamais été fan de la grande retouche, de grossir mes seins, d'affiner ma taille, etc. Parce que là, pour le coup, ce n'est vraiment pas du tout représentatif de ce que je suis. Quand tu ne t'aimes pas, très vite, tu vas rentrer dans ce truc de la retouche. Mais je pense très sincèrement qu'en ne rentrant pas là-dedans, c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer aussi, en se voyant tel quel. Je te rejoins complètement parce que plus j'ai vu des photos de moi au naturel, plus j'ai réussi à m'accepter parce que je me suis habituée à ce vrai reflet. Alors qu'avant, j'avais trop envie de ressembler à la Chloé retouchée. Oui, c'est ça. Je vois très bien. Team sans filtre. L'usage du filtre, je pense que ça a commencé pour tout le monde à la base d'une manière un peu récréative. Et finalement, aujourd'hui, c'est plutôt un réflexe pour être un peu bronzé, pour lisser un peu sa peau. Du coup, ça fausse totalement la réalité. Et je pense qu'on perd la notion de qui on est et à quoi on ressemble et à quoi les autres ressemblent. Et ça, ça peut créer des complexes chez des personnes qui ne sont pas encore bien affirmées dans leur confiance en eux. Les réseaux sociaux ont contribué d'une certaine façon à me rappeler qu'il y a plein de femmes qui sont comme moi. Cet esprit de sentiment d'appartenance à quelque chose de collectif qui, moi, m'apporte une forme de bien-être. Moi, je trouve que ça aide beaucoup quand, par exemple, quand on vient d'avoir un bébé et qu'on voit qu'on n'est pas la seule à avoir ses kilos en trop. Mais par contre, je pense qu'il faut avoir beaucoup de recul sur les images qu'on voit et se dire que ce n'est pas la réalité. Les retouches et le mannequinat, moi, ça m'a vraiment, c'est un peu fort comme mot, mais ça m'a presque détruite. En tout cas, je n'avais plus du tout confiance en moi parce que non seulement on me retouchait, mais aussi on me disait, il faut que tu perdes du poids, sinon tu n'auras pas de contrat. J'ai voulu dire stop et du coup, j'ai vraiment quitté le milieu du mannequinat pour vraiment me focus sur mes réseaux sociaux. Je peux partager ce que je veux et ce n'est plus quelqu'un qui décide pour moi, je poste la photo comme je l'ai prise et comme j'en ai envie, tu vois. Et ça, ça me fait vraiment un bien fou. Mais est-ce que, par exemple, quand tu étais ado et que les agences te disaient qu'il faut que tu perdes du poids, est-ce que du coup, tu perdais du poids ? Oui, je faisais des régimes parce qu'ils m'attendaient avec le petit maître. Ah ouais ? Oui, on mesurait et tout. Et en fait, on me disait à chaque fois, ouais, tu as une super couleur de cheveux, dans le milieu de la coiffure et tout, on a plein de trucs pour toi, mais voilà, tu fais un 38, c'est beaucoup trop. Maintenant, je suis plus stabilisée parce que je suis là. Tu as fait la paix avec ça ? Oui, j'ai fait complètement la paix, mais j'ai pris du poids par rapport à comment j'étais avant. J'étais vraiment très, très, très mince. Je faisais moins de 45 kilos, donc j'avais grandi très vite. Mais là, du coup, je suis bien comme je suis maintenant. On sent ce photo réalisé par un professionnel, c'est un très beau cadeau déjà. Ça peut être une première pierre vers le chemin, vers plus d'acceptation de soi. Je trouve aussi que c'est une très belle expérience à vivre pour se réconcilier avec soi. Réconciliez-vous avec votre corps parce que notre corps et nous, c'est la même chose. Donc ça ne peut pas fonctionner si on ne s'aime pas, si on ne s'accepte pas. Bougez, respirez, dansez, faites tout ce qui peut vous connecter à vous-même. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour s'aimer. Ça peut passer en fait par un cheminement, tu vois, au fil du temps. On sera toujours la plus grosse ou la plus mince ou ce qu'on veut de quelqu'un. Et que si on est sans arrêt à vouloir correspondre aux attentes des autres, on n'est pas sortis. Et ce qui est important, c'est cette phrase bateau, mais c'est de se plaire avant de vouloir plaire aux autres, vraiment. Ce qui compte, c'est pas tant ce dont tu as l'air, ce sont les paroles et les actions qui sortent de toi. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est de ne pas se limiter aux bonnes personnes, au côté physique, mais le côté action. C'est que ça veut être beauté intérieure ? Ouais, ouais, voilà. Le plus important, en fait, c'est d'être une bonne personne que d'être une belle personne. Et nos paroles et nos actions nous survivent. Et peut-être que si on faisait beaucoup plus attention à ça, on serait de plus belles personnes qu'on ne l'est déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada